Et salut tout le monde, c'est Lucas de Japonaison, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Your Name, autrement dit Kimi no Nawa, un film d'animation japonais réalisé par Makoto Shinkai. Sorti le 26 août 2016 au Japon et le 28 décembre dernier dans nos salles françaises, et ce film est une adaptation du roman de Makoto Shinkai. Donc savoir que c'est lui qui fait l'auteur et réalisateur est pour moi une très bonne chose. Commençons par faire un petit pôle d'histoire. Or, Mitsuha est une jeune lycéenne vivant dans une petite ville reculée dans les montagnes. Elle vit auprès de sa grand-mère, sa soeur et son père, bien que ce dernier ne soit jamais à la maison en raison de son travail. Mais cette vie ne lui convient pas et elle préfère révivre à Tokyo. Et parallèlement à ce quotidien-là, nous allons suivre celui de Taki, jeune lycéen habitant à Tokyo. Il mène une vie normale, entouré d'amis et a même un petit boulot dans un restaurant italien. Mais un jour, ces deux adolescents vont commencer à rêver de leur vie respective et vont devoir s'adapter à un quotidien qui leur est totalement étranger. Alors que dire de ce film ? Et bien tout d'abord, commençons par parler des moyens qui ont été mis en place pour le réaliser. On peut déjà s'apercevoir qu'on a du beau monde sur ce film et qu'on n'a pas choisi n'importe quelle personne pour le produire. Déjà parlons un petit peu de Makoto Shinkai, réalisateur et auteur du roman original. Il faut savoir qu'il a déjà reçu bien des éloges du public, notamment grâce à 5 cm par seconde ou encore la tour au-delà des nuages. Il faut savoir que c'est un réalisateur et auteur expert dans l'art de nous prendre par les sentiments. Et pour ce qui est de l'animation, c'est également du très bon. Nous avons affaire à Masashi Ando. Ce n'on vous dit rien ? Et bien si je vous dis par exemple Le voyage de Shiro ou encore Les souvenirs de Mardi, ça vous dit quelque chose, non ? Et bien oui, ces deux magnifiques films témoignent bien de l'animation très prise au sérieux pour Your Name. Et maintenant, ce qui vous intéresse le plus, j'imagine mon avis sur ce film. Et bien pour moi, c'est tout simplement un concentré d'émotions d'une heure 45 avec une histoire d'amour qui a l'audace d'aller plus loin en nous proposant en parallèle un véritable enjeu qui saura tenir en haleine le spectateur. Voir comment ces deux protagonistes vont s'immiscer dans leur vie respective et faire connaissance au travers de nouvelles expériences amène beaucoup de légèreté malgré l'enjeu tragique de ce film. Mais ça, je vous laisse découvrir par vous-même. Ensuite, le film a très bien suggéré les moments centrés sur Taki et Mitsuha se partage entre les deux personnages, crée une réelle contrainte et il était primordial ici de trouver le juste milieu. Donc se concentrer autant sur Taki que Mitsuha. Ce lien qui unit ces deux personnages est l'un des éléments clés de ce film. La force de ce film se trouve également dans sa capacité à nous surprendre. J'ai parfois eu l'estomac noué en attendant ce qu'il allait arriver ou plutôt ce que je croyais qu'il allait arriver. Ce film nous amène loin, très loin, jusqu'à nous laisser surprendre et se laisser porter par des sentiments tels que la tristesse, la joie et l'amour. Et comme je l'évoquais tout à l'heure, l'animation excellente qui a été mise en place appuie à 100% toute cette légèreté, cette magie, ces sentiments notamment grâce à des animations très distinctes du reste avec un style très particulier. Pour conclure, c'est un film que j'attendais avec impatience qui ne m'a pas déçu mais plutôt scotché sur place avec une animation de folie, une bande sonore époustouflante et une histoire qui m'a juste subjugué. Et c'est également un film que je pourrais mettre côte à côte d'Amiyazaki. Non, je n'exagère pas. Et sur ce, portez-vous bien, on se retrouve très vite pour cette nouvelle saison d'Anime d'hiver. Allez, tchuss tout le monde !